Bonjour et bienvenue pour ce GCN Show numéro 223. Comme vous le voyez, aujourd'hui je serai tout seul parce que le Captain Max est en vacances et pour une fois, des vraies vacances, c'est pas pour faire une course d'ultra donc il reviendra sans vidéo, en tout cas je vous souhaite un bon repos. On y va sans plus attendre, il y en aura pour tous les goûts de la tech, des courses, du World Tour, des news. Restez bien sur GCN en français. Et on commence tout de suite avec une nouvelle qui est passée inaperçue, c'est pas le terme, mais dont on a finalement peu discuté parce que ça a un petit peu traîné en longueur. C'est l'arrivée à la FDJ Suez de demi-volley ring et donc ça pose cette question est-ce que la France va enfin regagner le Tour de France ? Et oui, pour voir un maillot jaune final dans une équipe française il faut remonter à 30 ans et Greg Lehmann dans l'équipe Z et pour voir un français ou une française gagner le Tour il faut remonter à Bernard Hinault. Je parle du Tour de France ASO qui fait autant de bruit médiatique sinon évidemment il faudrait compter avec notre cher Jany Langot dans tous les cas, ça remonte quand même à plusieurs années pour le moins. Mais avec l'arrivée de demi-volley ring à la FDJ Suez c'est une ancienne vainqueur du Tour, deuxième l'an passé et grande favorite d'ores et déjà de la prochaine édition qui arrive en France. La FDJ Suez, il faut le souligner, quand ma compagne Marie est arrivée dans l'équipe en 2019 c'est une équipe qui n'était pas professionnelle tout simplement parce que le cyclisme professionnel féminin n'existait pas en tout cas n'était pas régi par des lois au niveau de l'UCI. Et depuis chaque année l'équipe a grandi, grandi, grandi et chaque saison j'ai l'impression qu'on se dit l'équipe passe un cap, l'équipe passe un cap, l'équipe passe un cap et ainsi de suite et ça ne s'arrête jamais. Où est-ce que ça va s'arrêter ? On ne sait pas mais en tout cas avec le recrutement 2025 et les changements qui ont été opérés c'est plus que prometteur. Si on faisait un classement aujourd'hui avant la saison donc très hypothétique je vous l'accorde, et bien la FDJ Suez ne serait plus top 3 ou 4 mondial mais tout simplement top 1 ou 2 en concurrence avec la SD Works qui compte tout simplement les 3 numéros 1 mondial ou qui comptait plutôt puisque Vollering est en provenance de SD Works chez la FDJ Suez. Si on fait un petit point sur les arrivées et les départs la FDJ Suez perd Grace Brown et ça c'est quand même un gros départ puisqu'elle est championne du monde, championne olympique et vainqueur de Liège-Boston Liège qui sera dur à remplacer évidemment mais elle part à la retraite elle en a bien le droit puisqu'elle retourne en Australie où son mari était resté donc on lui souhaite le meilleur mais en tout cas d'un point de vue sportif c'est quand même un gros manque à gagner. On perd également Cécilie Ultrup Ludwig, ancienne vainqueur d'étapes sur le Tour de France, là aussi un gros nom qui s'en va dans l'équipe Canyon Sram. Marta Cavalli en difficulté depuis quelques saisons s'en va pour prendre du temps pour elle et voir si elle retrouve un niveau et déjà l'envie de faire du vélo. Et ensuite on perd Gladys Verhulst, on y reviendra. Là aussi c'est un pari qui n'a pas super bien fonctionné à FDJ mais qui va être remplacé presque poste pour poste avec une des recrues, si on parle des recrues, demi-Vollering bien sûr, Célia Giri qui est la récente championne d'Europe espoir de cyclocross en espoir première année donc c'est remarquable. Ensuite on a Eglantine Rayet qui vient compléter la garde rapprochée de Juliette Laboue qui après 8 ans à la DSM vient à la FDJ Suez. Et enfin le poste pour poste avec Gladys Verhulst, c'est Amy Wallaston en provenance de AJ Insurance, là où il y aura donc Gladys qui vient dans l'équipe FDJ. Là c'est un gros gros coup, on y reviendra. Avec donc Musique, Laboue et Vollering, c'est trois des toutes meilleurs cyclistes en montagne sur les profils vallonnés et sur les courses par étapes qui sont au sein de la même équipe. Et il faut rajouter Elise Chabé, la Suissesse particulièrement présente, très très régulière mais qui est peut-être à la recherche de la grande victoire qui la ferait passer dans une autre dimension. La feuille de match doit être complétée par l'arrivée de Lars Boom, le directeur sportif qui a croisé Demi-Vollering au sein de la SDWorks en 2022 et qui va venir peut-être mettre un petit peu d'ordre, en tout cas rajouter son sens tactique, son expérience en tant que coureur au service de la FDJ. On sait que cette confiance par sa propre équipe a été perdue par Demi-Vollering, on l'a vu sur la fin de saison depuis le Tour de France et notamment aussi au championnat du monde, être un petit peu esselé et surtout manquer de confiance en elle et partir un peu à tout voir. On en a beaucoup parlé pour le championnat du monde par exemple, elle a sans doute perdu le Tour de France par manque de soutien de son équipe et avec finalement à la baguette un directeur sportif hollandais qu'elle connaît et qui est sans doute un peu acquis à sa cause, ça devrait l'aider elle à mieux organiser et à retrouver une certaine confiance en son équipe. Alors ses recrues, on a Eglantine Rayet et Célia Géry qui sont plutôt des jeunes prometteuses et qui à mon avis n'auront pas de mal à se mettre au service de leurs leaders dans un but de découvrir et de toute façon qui risquent de montrer certaines limites, non pas par manque de potentiel loin de là mais plutôt par leur jeune âge et c'est ce qu'on va leur demander. Elles vont chercher à se dépasser pour le collectif afin de progresser et de faire leurs preuves. Donc ça c'est pas trop inquiétant. Ensuite on a Elise Chabé qui est plutôt une leader, une coureuse accomplie mais à qui manque la grande victoire et Stéphane Delcourt, le manager lors de son arrivée, a annoncé qu'il voulait être l'équipe dans laquelle Elise Chabé allait avoir cette fameuse grande victoire qu'elle a largement dans les jambes au vu de son résultat et de l'ensemble de ses places d'honneur. Enfin on a Amy Olaston, alors ça pour moi c'est le gros coup du mercato, on en parle pas assez quand on parle de la puissance de frappe de l'équipe en 2025. Elle a fait 2ème et 3ème au JO à Paris sur la piste, elle est aussi double championne du monde cette saison. Si elle met ce qu'elle sait faire sur la piste au service de la route, qui est le plan, ça peut faire très très mal dans un profil de finisseuse comme ça sur des parcours escarpés quand il reste une vingtaine, une trentaine de coureuses, ça peut être vraiment vraiment très percutant et ça c'est vraiment tout bénef pour cette équipe qui est très orientée classique dur classement généraux mais à qui peut peut-être manquer une sprinteuse. Il y a aussi Victoria Guazzini qui reste dans l'équipe mais ça peut manquer un peu. Mais alors revenons au Tour de France puisque c'était quand même ça le sujet. La France va-t-elle enfin regagner le Tour de France ? Et bien c'est tout à fait possible. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit la force de frappe est vraiment impressionnante mais il va falloir réussir à articuler tout ça. On le voit SD Works qui est quand même l'autre équipe un peu référence, ça fonctionne pas très bien et finalement ok c'est l'équipe numéro un mondial parce qu'elle additionne les talents mais parfois on a l'impression qu'elle passe à côté de certains succès parce que ça se marche un peu, ça se tire dans les pattes, ça se marche un peu dessus. Qu'est-ce qu'il va en être à l'aise DJ Suez ? Les bons points, c'est l'arrivée de Lars Baum on l'a dit avec directeur sportif, il y a beaucoup de coureuses hollandaise dans l'équipe et ça va un petit peu structurer tout ça avec quelqu'un qui parle la langue et qui sera aux commandes. Il y a une certaine évolution logique aussi, toutes les coureuses et tout le staff, ça a grossi, les moyens ont augmenté mais il y a cette volonté d'année en année d'aller de plus en plus haut, de viser de plus en plus haut et je pense que l'idée a germé chez tout le monde d'aller gagner le Tour de France. Le dernier point, c'est que Demi Volleyring est quand même un cran au-dessus en tout cas à l'heure actuelle de Juliette Laboue et d'Evita Musique qui sont toutes les deux dans le top 10 mondial mais Volleyring elle aussi entre la première et la deuxième place. Volleyring peut peut-être mettre tout le monde d'accord parce que c'est un léger cran au-dessus et du coup finalement le terrain, le vélo va décider de lui-même que ça risque d'être elle la plus forte. L'équipe FDJ est connue pour son tempérament offensif et collectif et donc je suis plutôt confiant sur le fait qu'ils arrivent à garder cet état d'esprit même avec beaucoup de leaders qui veulent avoir leur première grande victoire ou qui veulent avoir leur premier podium sur le Tour de France etc. qui veulent le maillot jaune parce que c'est dans l'ADN de l'équipe de courir ensemble, porter vers l'avant et surtout on l'a dit Volleyring qui vient mettre un petit peu la cerise sur le gâteau et sans doute tout le monde d'accord, le vélo en parlera, le terrain nous le dira. Dernière chose, l'équipe FDJ Suez comme son nom l'indique est sponsorisée par deux gros sponsors qui ont permis l'augmentation de la masse salariale et des moyens, du staff, des véhicules, du service course etc. mais possède un ancrage territorial fort dans le Grand Poitiers, au Futuroscope et en Nouvelle Aquitaine. Et ça a son importance, peut-être pas en termes de moyens parce que par rapport à des groupes cotés en bourse ça va pas faire une si grosse différence mais ça a son importance comme je l'ai dit dans l'ADN et dans l'état d'esprit de l'équipe parce que Volleyring sera présente au Futuroscope donc à Poitiers, au milieu de la France pour la présentation de l'équipe et finalement c'est un passage que toutes les filles ont fait et qui marque justement cet ADN et qui montre à tout le monde, y compris aux grandes leaders, qu'est-ce que c'est l'équipe et d'où elle prend ses racines et pourquoi c'est important d'être attaché à ça pour ensuite ensemble aller vers l'avant sans doute peut-être gagner ce Tour de France et en plus ce sera l'occasion de repérer les lieux puisqu'il y aura arrivé et départ dans le Grand Poitiers lors du Tour de France 2025. Un autre grand surplus de motivation et aussi un avantage sur la connaissance du terrain. On l'a vu en 2024 et c'est probable en 2025 qu'il y ait plusieurs étapes un petit peu piège et si ces étapes de milieu de Tour de France en font partie, l'équipe FDJ Suez aura là encore un avantage. Le pari fait par Stéphane Delcourt et son équipe est important mais moi j'y crois, il est fort possible que le maillot jaune revienne enfin à la maison l'an prochain en 2025. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et sans plus attendre, on va faire plaisir aux amoureux de matériel je sais que vous êtes nombreux dans ce cas-là, comme moi, à aimer le Beaumatos. Ce week-end se tenait le Ruler Bike Show, un des plus grands salons du cycle au monde. A l'anglaise donc avec des vélos rapides, un peu design, un peu farfelu. On vous a sélectionné le meilleur grâce à nos reporters GCN UK. Pinarello nous présente son édition spéciale en collaboration avec Zwift. Il y aura seulement 50 exemplaires dans le monde et si vous achetez celui-là, vous aurez aussi le droit de rouler avec dans Zwift. Et c'est d'ailleurs le seul moyen de l'avoir dans Zwift parce que ça vaut l'investissement, ça c'est à vous de voir. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur, c'est très joli et ce sera surtout unique puisqu'il n'y en aura pas beaucoup. On nous présente également le vélo de Contra la Monde de Ghana. Pas le modèle en Scalmalloy qui est utilisé pour le record du monde, mais bien le modèle en carbone. Et c'est une prouesse technologique de faire ses formes en carbone. Il faudra quand même compter à peu près 12 500 euros, mais la couleur est splendide. Ce mélange de bronze, un peu chrome avec ce bleu. Si vous avez les moyens et que vous voulez rouler très vite, c'est sans doute le Versa qu'il faut se tourner. On reste en Italie avec la marque de pneumatiques Pirelli. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les grosses sections sont de plus en plus présentes et surtout ça ne s'arrête pas. C'est un peu comme le développement de l'équipe FDJ-Suez. On se demande où ça va s'arrêter. Un Pirelli avec son P0 Race TLR, donc c'est vraiment le modèle de compétition. C'est pas un modèle confort ou tout terrain, etc. C'est vraiment le modèle pour rouler très vite et nous propose une version 40 de large. Donc 40, ça commence à faire vraiment énorme. Ça a l'air intéressant, que ce soit pour le grip, le confort, peut-être le rendement. Par contre, à voir si les jantes sont adaptées parce qu'avec une telle section, on commence à être dans... Il faut des jantes qui soient adéquates pour pouvoir monter ça. Donc ça, peut-être que la limite du pneu va être la jante. Plus je me rapproche de la trentaine et plus j'aime les outils. Et donc, c'est vers le stand Topic qu'on va se diriger. Bien sûr, on a des classiques, les dynamo et petits outils à cliquer. Mais on a surtout le eBoost Digital. Donc, c'est un petit compresseur de poche, alors qu'il reste pour l'instant encore un petit peu gros. Mais l'idée, c'est peut-être de remplacer les cartouches de CO2 qui sont pas géniales pour ce qui est de l'environnement. Puisque c'est du one-shot, c'est du gaz dans un contenant en métal. Donc, c'est pas super. Et là, avec ça, c'est rechargeable. C'est pré-programmable pour la pression qu'on veut. Et ça peut normalement gonfler jusqu'à 4 pneus en 28 de large. Ils annoncent même en off que ça est censé pouvoir faire un petit peu plus. Mais peut-être que je voulais vous présenter ça. Parce que peut-être que c'est l'avenir. Peut-être pas des compresseurs. C'est un petit peu lent et limité en termes d'autonomie. Mais en tout cas, peut-être que c'est amené à remplacer les cartouches de CO2. Ce qui serait pour l'environnement une très bonne chose. Cycling in Flanders, une marque de nutrition, nous propose quelque chose de très belge. Puisqu'il nous propose un Flamish classique gel. Donc, c'est un gel énergétique. Jusque-là, rien de nouveau. Au goût de bœuf stew. Donc, ça, c'est une recette belge à base de bœuf. Donc, cuit dans la bière. Servi évidemment avec des frites. On n'a pas eu... J'ai pas eu l'occasion de le tester. Honnêtement, c'est rigolo dans un salon. Je ne sais pas si en pleine course entre deux secteurs pavés, c'est l'idéal. Peut-être que ça peut faire du bien au moral. En tout cas, les Belges risquent d'apprécier. Max vous a présenté le vélo doré de Remco Evenpool. Mais ce n'est pas le seul à avoir ce privilège. Puisque le champion olympique de triathlon Alex Yi possède un Trek Madone personnalisé. Dans le même goût avec une peinture dorée, mais avec un finish métallisé. Trek annonce que c'est très, très difficile d'avoir ce rendu. Il y a jusqu'à 70-75% d'échecs pour avoir cette peinture finie. Raison pour laquelle il ne commercialise pas cette couleur. Même via le Project One de Trek qui permet de personnaliser la peinture. En tout cas, c'est magnifique. Un peu bling bling. Ça va quand on est champion olympique. Sinon, de toute façon, pour aller sortir le dimanche, c'est un poil trop. On retrouve des détails comme la chaîne, la cassette, le compteur, les leviers et même les axes qui sont dorés. On l'a dit quand même, très bling bling. Mais en tout cas, chapeau pour la prouesse technologique de la peinture. Si vous êtes millionnaire, que vous aimez le vélo et que vous aimez ce qui est léger, alors vous allez adorer le nouveau cintre combo de la marque Lightweight. Vous vous plaignez souvent des prix exorbitants des composants du vélo et on peut constater l'augmentation des prix du marché. Pour ce cintre combo étudié en soufflerie, étudié pour un câblage interne ergonomique qui pèse seulement 270 grammes, cintre et potence, ça c'est une prouesse incroyable. Il faudra quand même compter 1800 livres. Donc à peu près, mettons la même chose en euros, c'est énorme. Honnêtement, ça risque de ne pas valoir le coup. Mais là encore, bravo pour la prouesse technologique et pour le bel objet. Notre partenaire Canyon a présenté sur le stand tous ces coloris du nouveau Canyon Aeroad CFR avec les vélos jaunes de Kazian Evadoma, les vélos des équipes professionnelles. Mais surtout, ce qui nous a interpellé, c'est le vélo Techers de l'équipe Techers inspiré de la Volvo 850, voiture de rallye des années 90 avec déjà la peinture qui est très belle, ce blanc et bleu vraiment magnifique, avec ce petit détail de T-Rex calé sur le cadre. Moi, j'aime bien ce genre de petit détail, mais surtout, on parlait de lightweight, ces roues absolument incroyables avec un finish miroir sur la jante et des rayons et un moyeu doré. Là encore, on est dans du très bling bling, du très spécifique, mais franchement, c'est très beau. Un rapide détour sur le stand de Wahoo, non pas pour leur compteur ou leur montre, qu'on vous présente souvent et qu'on utilise tous les jours, mais pour le plateau de Tauwe Gunhart. Là, c'est un peu comme les sections des pneus. On est dans le toujours plus puisqu'on a un 68 dents en monoplateau et sans moyeu classified, donc vraiment en monoplateau. Autant vous dire que 68-10, il ne doit pas le mettre souvent et que s'il le met, il ne doit pas le mouliner. En tout cas, quelque chose d'impressionnant pour le coureur anglais. Une marque que j'ai découvert sur la piste et que j'aime beaucoup, une marque de vêtements qui n'est pas si connue que ça en France, qui s'appelle Rule 28, qui fait référence aux règles du cyclisme plutôt anglo-saxonne, les règles tacites du cyclisme et qui nous propose des produits innovants. Comme toujours, on connaît leur combinaison aéro, leur sous-maillot aéro, adapté selon la vitesse. Ils ont développé une combinaison qui contourne un peu les règles UCI avec le sous-maillot comme cousu à l'intérieur, intégré à la combinaison. Jusque-là, rien de très original. Mais on y arrive. Ils ont développé une combinaison destinée au gravel. On sait que le gravel, notamment la Unbound, ça va très vite. On roule en combinaison pour des raisons aérodynamiques, avec une poche pour le camelback ou une poche à eau intégrée dans la combi de façon à ne pas avoir le sac à dos et de faire un petit peu comme les coureurs de MotoGP, une sorte de boss aérodynamique et surtout de ne pas avoir le sac à dos, que ce soit pour des raisons de poids, de gêne ou d'aérodynamisme. Dans la même idée, ils contournent un petit peu les règles UCI jusqu'à temps que l'UCI réagisse, en tout cas avec un sous-maillot qui a une poche ici pour mettre un bidon dans le sous-maillot. Ça a été montré en soufflerie qu'avoir un bidon ici sous la combi, ça améliore l'aérodynamisme. C'est pour ça que les coureurs mettent de plus en plus l'oreillette ici et pas dans le dos, par exemple. Donc Roule28 est toujours à la pointe et surtout nous propose des choses intelligentes pour contourner les règles et surtout pour rentrer dans le vent toujours plus facilement. Allez, on part des côtés news et de ce qui s'est passé sur la planète vélo. On commence avec une nouvelle pas très sympa. C'est Franck Bonamour qui annonce prendre sa retraite puisqu'il renonce à se défendre. Il est pour l'instant soupçonné de passeport biologique anormal et il dit qu'il n'a pas les moyens de se défendre et qu'il arrête donc là sa défense et sa carrière. Ça remet en question le passeport biologique qui a fait ses preuves par le passé. Le passeport biologique, pour rappel, c'est des contrôles réguliers tout au long de l'année et tout au long de la carrière pour établir un profil biologique, physiologique, notamment des données sanguines de chaque coureur, une sorte de carte d'identité sanguine de chaque coureur. Et en cas d'anomalies trop flagrantes et jugées humainement impossibles, le coureur peut être sanctionné de manière indirecte sans qu'il y ait eu de contrôle de produits licites trouvés dans le corps du coureur. Donc voilà, en tout cas une nouvelle triste, que ce soit un cas de dopage ou que ce soit un innocent condamné ou qui est contraint à mettre fin à sa carrière, c'est en tout cas triste pour le coureur de 29 ans. Du côté de nouvelles plus prometteuses, on va au Kazakhstan avec l'équipe Astana Kazakhstan qui va devenir XDS Astana Kazakhstan. XDS Carbon Tech, c'est tout simplement le plus gros fabricant de vélos au monde puisqu'il sort 300 000 cadres par an, sans compter 900 000 fourches et autres composants. C'est l'une des plus grosses entreprises chinoises, rien que ça. Donc c'est un gros gros apport. Pour l'instant, il y a très peu de choses qu'on filtrait, juste des photos prises à la volée sur les réseaux sociaux, mais rien sur le reste des équipementiers ou sur les budgets, etc. En tout cas, un gros gros investissement chinois dans l'équipe d'Alexander Vinokourov qui évidemment sur le papier a plein d'ambitions pour l'avenir. Mais on verra si, et c'est un sujet qu'on a abordé ces dernières semaines, l'argent peut tout acheter ou non. Aussi un énorme recrutement avec pas moins de 12 recrues et des gros noms quand même annoncés du côté de Astana qui était cette année la dernière équipe pour le Tour, mais qui vise bien plus haut l'an prochain. Tadej Pogacar a déjà annoncé il y a quelques semaines qu'il voulait faire une saison 2025 encore meilleure que la 2024. C'est mathématiquement quasiment impossible, mais en tout cas, il a dit que c'est ce qu'il voulait faire. Mais il a surtout dit qu'il ne pouvait pas pour l'instant révéler son programme puisqu'il ne le connaît pas, mais qu'il avait apprécié faire deux grands tours dans l'année, que ça avait fonctionné, ça évidemment. Et que du coup, ce serait sans doute le rythme qu'il adopterait sur les prochaines années, sur les prochaines saisons. Alors, est-ce qu'il va retenter un doublé de Giro Tour ? Est-ce qu'il va donc tenter un Giro Vuelta ? Ça, j'y crois pas trop. Moi, je crois plutôt au Tour Vuelta, ça lui laissera peut-être plus de temps pour les classiques printanières, peut-être revenir sur les classiques pavés et surtout, il se ferait gagner la Vuelta qui n'a pas encore gagné. Marie Patouillet, la championne paralympique de la poursuite individuelle, met un terme à sa retraite et elle va dès janvier retrouver le cabinet dans lequel elle exerçait en tant que médecin. Voilà, c'est un retour un peu à la vie normale qu'elle aborde avec envie, mais aussi un petit peu d'appréhension. Elle l'a dit, mais elle compte aussi continuer son rôle de porte-parole du cyclisme paralympique et du cyclisme LGBT. Elle se positionne comme une championne vers laquelle les gens peuvent s'identifier. On sait qu'elle est en capitale sympathie, elle est très sympa. Elle va retourner donc à sa vie de médecin généraliste après une brillante carrière qui l'a poussée vers les sommets à Paris 2024. Elle n'exclut pas non plus de faire des conférences ou de partager son expérience et aussi de faire de la recherche avec ce que ça implique de s'entraîner pour une telle épreuve lorsque l'on est athlète paralympique. Donc voilà, un avenir brillant et sans doute avec encore un petit peu de sport pour Marie Patouillet. On reste sur la piste avec Benjamin Thomas, le champion olympique de l'omnium, vainqueur d'une étape au Giro, qui conclut sa saison 2024 de la meilleure des manières puisqu'il devient tout simplement le premier français à remporter les 6 jours de gants. Les 6 jours de gants, c'est 6 jours de fête, mais surtout de vélo, c'est tout simplement la mecque, la capitale mondiale du cyclisme sur piste. Il devient donc le premier français à remporter cette épreuve après plusieurs participations au terme d'un final absolument incroyable et une victoire dans les tout derniers tours associés au Belge, Fabio van der Bosch, natif de gants. Donc une belle histoire et qui avait terminé 3e, lui, des Jeux à Paris en omnium. Donc les deux médaillés se retrouvent pour gagner cette épreuve. Et la dernière news concerne GCN puisque vous savez, le mois de novembre, c'est aussi le mois du Black Friday et donc on lance le nôtre. A partir d'aujourd'hui, vous avez jusqu'à 40% de réduction sur le kit cuissard maillot GCN Agu, qu'on porte tous les jours et que vous voyez dans toutes nos vidéos, plus d'autres promotions sur tous les vêtements de cyclistes, de vide tous les jours, sur les accessoires, dans la limite des stocks disponibles, donc dépêchez-vous. Vous pouvez voir à l'écran le QR code qui s'affiche. Vous n'avez qu'à le scanner, vous irez directement sur la boutique. Vous pouvez aussi suivre le lien dans la description. Et pour ceux qui sont abonnés à la chaîne GCN en français, ceux qui ont le membership à GCN en français, ont depuis hier soir déjà un accès anticipé. Donc si c'est quelque chose que vous voulez pour les prochaines offres commerciales, n'hésitez pas à vous abonner à GCN en français, la version membership. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Si vous voulez rouler sur la même tenue que nous, voire dans les mêmes mugs avec les mêmes bidons, rendez-vous sur la boutique de GCN. Voilà, la semaine prochaine, on retrouvera Captain Max frais et reposé pour un show de qualité. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos ressentis dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous, roulez bien et à bientôt sur GCN en français.